Hello YouTube ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. C'est l'heure sur cette chaîne de faire un haul du mois d'avril. Vous commencez à avoir l'habitude, chaque mois est pire que celui d'avant, j'ai encore craqué mon slip et ma pâle a encore explosé. J'ai remarqué d'ailleurs que les vidéos hauls c'est des vidéos qui vous plaisent particulièrement, genre à chaque fois vous faites péter mes statistiques sur ces vidéos en particulier. J'ai une petite théorie, alors bien sûr vous aimez voir des livres, vous aimez voir ce qu'on a reçu et voir les nouveautés qui vont sortir etc etc, mais je pense surtout que ça vous rassure. Avouez, vous me direz si ma théorie est bonne dans les commentaires, mais je pense qu'en voyant mes hauls qui sont mais énormes, vous vous dites ouais moi ma pâle elle est un petit peu trop haute, c'est vrai j'abuse etc, mais Marie c'est toujours pire donc c'est bon je suis large et j'ai de la marge. Genre dites-moi, est-ce que voir à quel point ma pâle est en PLS vous rassure ? Est-ce que je vous aide un petit peu à ma manière ? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis trop contente que ces vidéos vous plaisent parce que moi j'aime beaucoup beaucoup les tourner. Et vous notez que c'est une bonne chose que vous soyez là pour les livres et pas pour ma gueule parce que clairement je n'ai fait aucun effort. Je vous avoue c'est dimanche, j'ai eu une semaine hyper longue en particulier le samedi au travail j'ai cru que... Bref donc là on est dimanche, j'avais juste envie de chiller, bien sûr il fallait que je m'organise donc j'ai tourné cette vidéo quand même, mais j'avais pas trop envie de... Vous voyez ? Donc voilà, nature peinture, j'ai fait l'effort de maquiller quand même parce que je me suis dit allez n'abusons pas, on va pas les faire fuir dès les premières minutes de la vidéo. Bref, beaucoup trop de blabla, c'est parti pour le haul et bah non en fait c'est tout, c'est parti pour le haul. J'ai retrouvé ma petite organisation habituelle, je vais d'abord vous présenter les services de presse que j'ai reçus, puis les cadeaux qu'on m'a fait et enfin les livres que j'ai achetés. Et let's go ! On a commencé le mois de manière très 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 forte puisque j'ai reçu Le goût de nos rêves de Emma Green, vous me connaissez un petit peu maintenant, vous connaissez sans doute Emma Green parce que sur les réseaux sociaux elles sont très actives, elles sont adorables. J'ai adoré ce livre, voilà c'est le mot adorer, adorer les autrices, adorer le livre, l'ambiance était ouf, les personnages étaient trop trop attachants. C'est une romance comme toujours avec Emma Green mais ça parle pas que de ça, ça parle de rêve, ça parle de courage, ça parle d'amitié, ça parle de traumatisme aussi, ça parle des bagages qu'on a et qu'on est obligé de se traîner au bord de la route, enfin sur la route en l'occurrence et qui nous freinent un petit peu pour avancer mais avec lesquels on doit malheureusement avancer et comment on peut être soutenu par d'autres personnes. Enfin bref, je commence à m'embrouiller déjà mais les gars c'est super beau, c'est hyper drôle, c'est hyper touchant, c'est hyper attachant, c'est parfait. J'avais oublié que j'avais un marque-page. Par contre je n'avais pas oublié que le roman était dédicacé, c'est ma petite fierté. Donc pour vous faire un pitch assez rapide, c'est l'histoire de Olympe qui vit en colocation avec sa meilleure amie Salomé. Elles font des petits jobs un peu comme ça, elles vivent au jour le jour mais ça leur convient très bien, jusqu'au jour où Simon qui est le frère de Salomé revient d'un road trip de plusieurs années au fin fond du trou du cul du monde, il est parti vraiment dans plein d'endroits différents. Là il revient et du coup il squatte la coloc des filles et au début ça se passe pas hyper bien entre Simon et Olympe parce qu'ils ont des visions un peu différentes de la vie et puis leur caractère ne matche pas trop. Ils vont progressivement se rapprocher et surtout en fait Olympe va être amené à travailler pour Simon qui veut monter un restaurant et vu que la cuisine est la passion d'Olympe, elle va être engagée. Et voilà, je vous en dis pas plus mais c'est un Enemies to Lover avec Forced Proximity, avec aussi un petit peu de... I don't know, je sais pas pourquoi j'essaie de trouver des tropes en anglais en plus, mais bref, en tout cas, trop bien. C'était peut-être un peu violent. Je vous en ai bien sûr plus parlé dans mon bilan lecture donc je ne m'apesantis pas, vraiment trop bien. Je ne m'apesantis pas dit-elle en s'étant déjà apesantis pendant deux minutes. De toute façon vous me le faites remarquer à chaque fois, à chaque fois je dis oui je vais passer vite sur les avis parce que je vous en ai déjà parlé dans mes bilans et tout, et à chaque fois j'en fais des tartines, donc vous avez l'habitude. Mais quand même de manière générale mes avis sont plus détaillés dans mes bilans lecture, donc n'hésitez pas à aller voir mon bilan lecture du mois d'avril. C'était l'instant pub, on enchaîne. Pour la deuxième fois consécutive, les éditions HarperCollins m'ont fait une petite surprise puisqu'ils m'ont envoyé le deuxième tome de la série de Sarah Morgan qui se passe sur Puffin Island. Le premier s'appelait A l'horizon l'amour et celui-ci s'appelle Sur l'île de ton cœur. C'est, comme je vous disais dans mon bilan, comme je vous disais dans mon précédent haul, etc. L'histoire de trois amis en fait qui, à chacune à des moments différents de leur vie on va dire, se retrouvent sur l'île de Puffin Island où une des amies a une maison et c'est l'occasion de penser leur blessure, de passer à autre chose, de faire une petite introspection, etc. Et surtout de rencontrer des mecs comme ça et de vivre la romance de leur vie. Dans celui-ci on suit Brittany qui était archéologue et qui s'est blessée en fait quand elle était en train de faire des fouilles en Grèce. Du coup elle retourne sur Puffin Island dans sa maison familiale pour zen et surtout pour guérir de son poignet là. Et ce qu'elle ne sait pas c'est qu'en fait sur l'île il y a aussi son ex-mari qui est de retour, ex-mari qu'elle n'a pas vu depuis dix ans, ils sont restés mariés trois, quatre jours, quelque chose comme ça. Ça c'est pas très bien fini du coup et du coup c'est un peu tendu entre eux. Mais voilà, c'est du Sarah Morgan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est hyper lent mais c'est trop trop chou. Voilà, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages et j'ai pas trouvé d'infos sur la traduction et la parution du troisième tome. C'est pas vraiment des tomes, vous savez ça se suit pas, c'est des tomes compagnons on va dire. Mais en fait moi j'ai besoin du troisième livre, j'ai besoin de la suite, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer pour la troisième amie. Je veux des informations ! Sinon je vais être obligée de lire en anglais mais ce serait dommage parce que du coup les couvertures sont tellement jolies ensemble. De la part des éditions PKJ j'ai reçu Crookhaven, l'école des voleurs, qui est sortie je crois là en début du mois. Enfin je dis je crois alors que je me revois pertinemment mettre la pile de livres sur ma table au travail quand même. Il est sorti du coup début du mois, il est donc disponible en librairie et je vous le conseille à 1000% parce que j'ai surkiffé. C'est l'histoire de Gabriel qui est un pickpocket mais hyper talentueux et qui du coup fait des petits vols dans son village pour aider sa grand-mère à joindre les deux goûts. Jusqu'au jour où il est repéré par un mystériorhomme qui lui propose d'intégrer du coup Crookhaven qui est une école de voleurs. Mais une école de voleurs où on te forme à être vraiment très très doué en vol, en camouflage, en escalade, en sport de voleurs et tout tu vois. Mais aussi on t'enseigne quand même une certaine morale. On te dit bah on vole pas n'importe qui, on vole pas n'importe comment, on ne fait pas du mal aux gens etc. Voilà, il y a un côté quand même un petit peu moral entre guillemets, on peut mettre ça dans les mains des enfants, ça va pas les empourager et aller voler tout le monde, je vous rassure. Mais j'ai trop trop kiffé l'ambiance et en plus il y a un petit peu de mystère autour de la famille de Gabriel qui a disparu, il y a un petit peu de mystère autour de la famille de ses amis, enfin vraiment c'était trop cool. L'ambiance comme ça, les personnages comme ça, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Je trouve la couverture assez simple, je l'avoue, mais néanmoins très efficace. N'est-il pas, je sais pas pourquoi je parle comme ça, parce que j'aime bien les couleurs, parce que je trouve que les petites silhouettes qui sautent là de toi en toi c'est parfait. Vraiment j'ai kiffé. Eux ils mettent à partir de 9 ans, effectivement je pense que c'est accessible même pour les plus jeunes. Après moi, bon vous le savez, j'ai pas 9 ans et j'ai kiffé quand même. Donc voilà, c'est un peu le genre d'univers que t'aurais trop 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 aimé avoir quand t'étais plus jeune. En mode ça peut facilement remplacer Poudlard tu vois, pour l'ambiance tout ça tout ça, donc vraiment top. Je fais beaucoup de gestes du bras aujourd'hui, non on dirait que j'essaie de m'envoler. Les éditions Lumen m'ont envoyé la fiancée du dieu de la mer, qui était accompagnée d'ailleurs d'un joli petit colis, que je vais pas vous montrer parce que c'est un peu par pied dans mon appartement. D'ailleurs Crookhaven aussi était accompagnée de petits goodies, mais en fait je vous les montre jamais les petits goodies. C'est un peu dommage, mais là j'ai la flemme clairement. Puis vraiment je vous dis, il y en a de partout dans mon appart, donc ça va être compliqué. Mais si jamais j'ai fait des unboxings sur Instagram et même sur TikTok je crois, donc voilà, si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'oeil pour voir les goodies. Revenons à La fiancée du dieu de la mer. C'est un roman qui est inspiré d'une légende coréenne que je ne connaissais absolument pas, puisque je suis une quiche absolue en culture coréenne, en culture asiatique de manière générale. Et du coup ça a été une excellente lecture puisque j'ai totalement découvert l'histoire de A à Z. C'est l'histoire de Mina qui vit sur une île où depuis une centaine d'années je crois, pour apaiser le dieu de la mer qui envoie des tempêtes, des tremblements de terre, etc. sur leur île, eh bien on lui envoie chaque année une jeune fille pour que ce soit sa fiancée. Et en fait il y a une prophétie qui dit que la vraie fiancée du dieu de la mer pourra l'apaiser, et donc faire en sorte qu'il arrête d'envoyer catastrophe sur catastrophe. Donc chaque année il y a une fille qui est envoyée, enfin elle est sacrifiée entre guillemets, envoyée dans le royaume des esprits. Et sauf que jusqu'à présent de toute évidence ça n'a jamais marché, elle n'a jamais été l'élue, la vraie fiancée du dieu de la mer, puisque elle continue à être la merde, et puis elle continue à envoyer des filles du coup. Bref, cette année c'est Xiong, je crois qu'elle s'appelle, qui est choisie pour être sacrifiée, sauf que Xiong elle est trop in love du frère de Mina, et du coup Mina décide de prendre sa place pour qu'eux ils puissent vivre happy ever after, etc. Donc c'est elle qui est projetée dans le royaume des esprits alors que ce n'était pas prévu. Elle va découvrir plein plein de choses, notamment sur le dieu en question, elle va découvrir plein plein de choses sur elle, sur plein de personnages qu'elle va rencontrer. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien. Genre tu vois au début je me suis dit, ah ouais ça commence bien, c'est chouette, je vais kiffer, etc. Et en fait plus j'avançais, plus j'étais accro, et j'ai dévoré la fin du livre, mais genre en 2-2, parce que je ne pouvais pas m'arrêter de lire. L'ambiance elle est ouf, les personnages ils sont ouf, vraiment tout était réuni pour faire un roman exceptionnel. A savoir qu'il y a effectivement des moments qui sont un peu brouillons que j'ai trouvé dans l'intrigue, on saute un petit peu de point en point, et puis il y a des histoires qui sont peut-être pas très très claires je trouve, mais n'empêche que c'était extrêmement efficace et que j'ai adoré, donc ça a été un coup de cœur. De la part des éditions Brajlon, enfin plus précisément leur label Yé et Club, j'ai reçu Eddie and Violet Bond, que j'avais déjà lu du coup le mois dernier, donc je vous en ai parlé dans mon bilan du mois précédent, parce que j'avais reçu une épreuve non corrigée, je l'ai beaucoup beaucoup aimée. Et déjà j'aime beaucoup la couverture, voilà, de base c'est dit. Ça aurait pu être dit pour celui d'avant d'ailleurs, j'ai oublié de vous la montrer de très près, mais la couverture est sublime. Celle-ci est très très belle aussi. Là on se place en 1885 aux Etats-Unis, et on suit du coup Eddie et Violet qui sont des jumelles, et surtout des jumelles qui ont été formées par leur mère pour être... C'est pas vraiment mentaliste, c'est pas vraiment médium, mais en tout cas elles flirtent un petit peu avec les sciences occultes. Sauf que depuis qu'il s'est passé justement un truc avec leur mère, elles essayent de se tenir un petit peu à carreau, et surtout elles ont fui leur père qui voulait les faire interner. Super papounet, on adore. Elles ont donc rejoint une sorte de troupe itinérante, où il n'y a que des femmes soi-disant médiums qui font des shows, parce que c'est l'époque où on aime bien flirter un peu avec le surnaturel justement, mais pas trop non plus quoi. Sauf que elles, c'est des vrais médiums, et le jour où certaines filles de la troupe, et de la ville de manière générale, vont commencer à disparaître, elles vont commencer à se poser des petites questions, elles vont mener l'enquête, ça va les mener très 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 loin, jusqu'à l'asile psychiatrique qu'on essayait d'éviter justement, ce passage m'a un peu fait flipper, je ne vais pas vous mentir. Du coup c'est une histoire fantastique, mais c'est aussi une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire de sororité. Il y a des vibes féministes absolument incroyables, et j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance qui se dégageait du récit. Ça fait suffisamment peur entre guillemets pour que tu frissodes un petit peu, que tu sois dans l'ambiance, mais pas suffisamment peur pour que t'aies peur, tu vois. Et pourtant je suis une flippette. Donc vraiment c'était parfait, c'était le bon dosage, c'était une excellente lecture. Toujours de la part des éditions Brajloan, Léa et Clab, j'ai reçu Redstone de Charlotte en Brun, qui est sorti aussi au début du mois. Évidemment la couverture, trop belle. Et vous devinez pourquoi j'ai craqué, je vous en ai aussi parlé dans mon bilan lecture, mais c'est une histoire à la base de piraterie, puisqu'on suit Avey qui vit dans une ville de merde, qui a une vie de merde depuis que ses parents sont morts, et pour échapper un petit peu à tout ça, je vous passe encore une fois les détails, mais elle va être embauchée à bord d'un navire pirate, et ils vont partir à la recherche d'une carte qui pourrait les mener vers un autre monde, et surtout en fait elle va découvrir plein de choses sur elle, sur l'équipage qui l'entoure, et ça va très vite dépasser en fait l'histoire vraiment de piraterie. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'aventures, ça m'a un peu envoyé des vibes à la Indiana Jones en fait, maintenant que j'y réfléchis. Mais c'était vraiment cool, c'était bourré d'actions, de rebondissements, et surtout l'univers est très très original, très bien travaillé. C'est un premier tome, vu le petit cliffhanger de la fin, j'ai plutôt hâte d'avoir la suite, parce que c'était une très très bonne lecture. Je crois que je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais l'autrice est évidemment sur les réseaux sociaux, je vous mettrai la description dans la barre d'infos. Pas du tout ! Je vous mettrai le lien vers sa page Instagram dans la barre des descriptions. Faut juste remettre les mots dans l'ordre Marie. Je vous dis ça parce que forcément, elle parlera mieux de son roman que moi, donc si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir son compte. J'ai aussi reçu et depuis lu, Six Couronne et Carlate, qui est paru aux éditions Rajot. J'ai eu la chance de recevoir la très très belle édition collector, art bas, que je ne sais jamais comment il faut dire. Toute nue, elle est comme ça. Mais je crois que je préfère encore la couverture comme ça parce que j'adore les couleurs pastels. Voilà. Je pense que celui-ci, vous l'avez aussi vu énormément passer sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire de Chiori, qui est la septième fille, enfin le septième enfant, mais la seule fille de l'empereur de Kiata, si je ne me trompe pas. C'est ça Kiata. Et un jour, elle va découvrir que sa belle-mère, qu'elle trouvait un petit peu étrange depuis quelques années, est en fait une magicienne, une sorcière plutôt. Sauf que la magie est interdite dans l'Empire. Donc, pour éviter de se faire dénoncer, la belle-mère va lancer une malédiction à Chiori. Et déjà, elle va faire en sorte que personne ne puisse la reconnaître physiquement. Elle va l'exiler très 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 loin. Et surtout, en fait, elle va transformer ses frères en grues. Et elle va dire, à chaque fois que tu prononces un mot, un de tes frères meurt. Donc Chiori, évidemment, elle la boucle. Et elle a énormément de mal à trouver sa place, à se faire accepter, à retourner au palais tout simplement, parce qu'elle veut quand même dénoncer sa belle-mère. Il va lui arriver plein d'aventures. Il y a plein plein de rebondissements. Je vous le disais dans mon bilan lecture, j'ai trouvé ça parfois un peu lent. Et en même temps, quand tu penses que Chiori ne parle quasiment jamais, au final, c'est plutôt bien géré au niveau du rythme. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accroché autant que ce que je pensais. Mais ça reste une très belle histoire, très originale. Là encore, c'est un premier tome. Et je serais curieuse de lire la suite, parce que je me suis quand même pas mal attachée au personnage. Et surtout, un qu'on voit un petit peu de temps en temps, comme ça, par-ci, par-là, qui m'intrigue énormément. Ce n'est pas mon love interest préféré, on va dire. Mais c'est un personnage que je trouve fascinant, et dont j'aimerais beaucoup en apprendre plus. Voilà, donc je serais curieuse de lire la suite. Mais vraiment, les gars, je suis désolée, mais regardez comme c'est beau. Oh là 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 ! On savait tous que les beaux livres, c'était ma faiblesse, mais alors les beaux livres dans des couleurs pastels, vous m'avez perdue. Au travail, j'ai aussi reçu un service de presse que j'attendais avec trop 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 d'impatience. Il s'agit du tome 2 de Legendborn. Si vous me suivez depuis mes débuts sur YouTube, vous savez que ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2022. Je vous avais fait une vidéo spécialement pour en parler quand je faisais encore les petits formats Un Livre en 5 Minutes. D'ailleurs, j'y ai repensé l'autre jour et j'aimais plutôt bien ce format. C'était pratique à tourner, c'était intéressant pour moi de les faire. Je me demande si je ne devrais pas les reprendre. Donc si vous avez déjà regardé une de ces vidéos dans ce style, parce que j'avais parlé de plusieurs livres, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je reprenne ça ou pas. Voilà, vous me dites. Je suis à l'écoute. Revenons à ce beau bébé. Parce que oui, c'est un gros bébé. Comme le premier tome, il est assez conséquent. Je ne sais pas combien de pages j'y fais et j'ai peur de me spoiler, mais ouais, presque 700 pages. Legendborn, c'était réécriture de légendes arthuriennes mêlées avec une quête des origines et une quête d'identité pour l'héroïne, mais aussi un petit côté enquête. Il y avait une romance, il y avait des personnages hyper badass, une histoire de magie. Franchement, c'était ouf, vraiment. C'est très difficile de le résumer, mais c'est absolument incroyable. C'est vraiment un de mes livres préférés et j'ai extrêmement, extrêmement hâte de lire la suite. Je crois qu'au moment où sortira cette vidéo, il sera déjà disponible en librairie, mais de toute façon, les gars, il faut lire cette saga, donc forcément commencer par le 1. Mais je suis hyper impatiente parce que la fin du tome 1 nous laissait quand même sur une situation un petit peu compliquée pour nos protagonistes, donc j'ai trop hâte de les retrouver et de voir comment ça va évoluer. Et oui, bien sûr, on sait tous ce que ça veut dire. J'ai hâte de retrouver Brie, certes, mais j'ai surtout très, 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 très hâte de retrouver Selwyn. L'adorable Ellie m'a envoyé son troisième et dernier tome de sa trilogie L'Empire de Jade, qui s'appelle donc Le Papillon de Jade. C'est des romans auto-édités qui sont disponibles sur Amazon. Je vous mettrai encore une fois le lien vers sa page Amazon et sa page Instagram dans la barre de description. C'est un roman historique qui se place en Chine dans les années... Ah, je ne me souviens plus. Ah, en 17... Oh, mais il y a une citation de moi. Oh ! Je n'avais pas vu. Mais quand même, je suis teteux, moi. Elle parle de L'Empire de Jade et moi, j'ai dit, j'ai adoré un sans faute à mes yeux et une petite pépite qui mérite d'être lue. Et c'est marqué Marie Réplin, autrice de la carte des confins. Oui, c'est moi, ça ! Je n'avais pas vu Ellie. Enfin, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais je n'avais pas vu. Voilà, donc je suis très contente. Ça fait toujours un petit... Bref, Marie, concentre-toi. Qu'est-ce que je vous racontais déjà ? Oui, que ça se passait en Chine au 17e siècle. Et on suit Jade, en fait, qui était la fille d'un riche marchand qui a été promise en mariage à un seigneur chinois pour assurer un petit peu un partenariat plus durable au niveau du commerce. Du coup, elle débarque dans un pays qu'elle connaît très mal avec une culture qu'elle connaît très mal et elle va essayer de s'adapter. Il y a plein d'intrigues politiques, il y a plein d'intrigues de cours, il y a des intrigues avec plein de rebondissements. Les personnages sont vraiment bien travaillés. C'est un peu lent au début parce qu'il faut le temps, en tout cas, qu'elle s'installe, etc. Mais moi, le premier tome, je l'avais surkiffé. Je l'avais lu en e-book et j'avais tellement aimé qu'il m'avait fallu la version papier. Donc maintenant, j'ai tous les tomes dans ma palle parce qu'Elie m'a gentiment envoyé le troisième tome que vous voyez aujourd'hui. Sachez que c'est une trilogie, donc la trilogie est complète. Vous pouvez vous lancer et terminer la saga. Si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les intrigues, il n'y a pas de fantastique, je le dis parce que ma comparaison peut prêter à confusion. Il n'y a pas de fantastique, mais si vous aimez les intrigues style Le Prince Cruel, je pense que vous allez kiffer ça parce qu'en fait, tout est là. Des personnages hyper badass, une meuf qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, des complots, des trahisons, des secrets, des révélations franchement incroyables. Cette saga est vraiment cool. Je dis ça, j'ai lu que le premier tome, mais le premier tome était incroyable, donc je ne vois pas pourquoi la suite ne serait pas tout autant incroyable. Et si jamais l'avis de l'autrice de La Carte des Conforts ne vous suffit pas, ce que je comprendrais totalement, il y a aussi l'avis d'Alexiane Delis qui est donc l'autrice du Secret de l'Homé et de La Sphère et... Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre ? Ah ! Les Ailes d'Emeraude ! Je crois que c'est elle. J'espère que c'est elle, mais sinon je dis n'importe quoi. Et elle, elle a dit « Ce roman m'a tout bonnement transporté et bouleversé. Il est entré dans mon top 3 de mes livres préférés. » C'est pas rien quand même, les gars. Donc si jamais vous ne faites pas confiance à l'autrice de La Carte des Conforts, faites confiance à Alexiane Delis et lisez cette saga. Après, si vous ne faites pas confiance à l'autrice de La Carte des Conforts, je pense que vous vous êtes trompé de chaîne parce que du coup... Bref, enchaînons. Les éditions Nathan m'ont envoyé Youngblood qui sort... Oh no, je ne me souviens plus. Je crois qu'il sort en mai. Courant mai. Du coup, aux éditions Nathan forcément puisque c'est Nathan qui m'a envoyé le livre. Ce serait bizarre que ce soit une autre maison d'édition qui me l'envoie si c'est eux qui me le... Bref, j'ai déjà lu ce roman en anglais il y a je crois un an. Et alors, j'en garde un bon souvenir. C'était sympa. Après, il y avait plein de petites choses qui m'avaient un peu dérangée au niveau de la représentation, au niveau de l'intrigue qui était peut-être un peu rapide, un peu étrange parfois. Mais je pense que si vous aimez les histoires de vampires, ça va vous plaire à 100% puisque c'est l'histoire de Kat qui est une vampire et qui va intégrer une école prestigieuse de vampires puisque en fait, depuis quelques années, sa mère l'oblige à être vraiment coupée de la société des vampires. Elle, elle se sent seule. Elle veut renouer avec ses semblables entre guillemets. Donc, elle est trop contente d'intégrer cette école jusqu'au moment où elle découvre qu'elle est en colocation avec son ex-meille amie Taylor, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, Taylor qui réveille en elle autant de haine que d'attirance. On sait tous où ça va. Il y a un côté un peu gossip girl du coup avec des vampires, avec une élite qui fait n'importe quoi et elle qui se retrouve au milieu de tout ça et qui va essayer un petit peu de changer les choses. Il y avait des facilités, il y avait des choses, bon, pas très très bien amenées, je trouve, mais encore une fois, les histoires de vampires, si c'est votre kiff, je pense que vous allez kiffer celle-ci. Les éditions Michel Laffont m'ont envoyé Les Invaincus. J'ai trop craqué sur la couverture, bien sûr, mais j'ai surtout craqué sur le thème puisque, bien sûr, c'est mythologie grecque. C'est l'histoire, en fait, des femmes de Troyes à la fin de la guerre de Troyes, donc comment les ont été traités, ce qui leur est arrivé, etc., etc. Et en fait, à travers le regard, c'est l'occasion de refaire un petit topo général sur toute la guerre de Troyes, mais vraiment de le regard à elle. Si vous connaissez bien l'histoire de la guerre de Troyes et la mythologie grecque de manière générale, il n'y a rien de nouveau, vraiment, mais pourtant, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Au début, je me disais oui, bon, ok, ça, on connaît, on connaît, etc. Mais en fait, progressivement, malgré le fait que ce soit un peu décousu parce qu'on passe vraiment d'un personnage à un autre, j'ai trouvé que c'était très original dans cette manière, en fait, d'appréhender le récit, de le voir d'un œil féminin. Et j'ai déjà eu l'occasion de lire des réécritures de la guerre de Troyes ou de plusieurs mythes d'un point de vue féminin, mais je ne les avais pas trouvées ouf, alors que celle-ci, vraiment, je l'ai trouvée bien construite, malgré, encore une fois, ce côté décousu au début, on finit par s'y habituer et ça apporte un vrai plus au récit, donc vraiment, c'était une bonne lecture. Et encore une fois, si vous aimez la mythologie, si vous aimez l'histoire grecque, etc., vous allez kiffer. A l'occasion de la sortie en poche du livre Les Désenchantés de Marie Vareille, le livre de poche me l'a gentiment envoyé. Je l'ai donc déjà lu quand il est sorti en grand format chez Charleston puisque pour moi, Marie Vareille, c'est la queen. Je vois un de ses romans, bim, je fonce, je saute, je sors la CB. Donc forcément, je l'avais lu au moment de sa sortie mais je suis trop contente de l'avoir en poche, déjà parce que je trouve la couverture hyper chou. Et Désenchantés, c'est l'histoire de Sarah qui, à 15 ans, je crois, disparaît totalement. Plus personne de nouvelles, tout le monde s'inquiète, etc. On pense qu'elle est morte. 20 ans après, il y a une jeune femme qui s'appelle Fanny. Ouais, c'est ça, Fanny. Elle revient en fait sur les lieux de la disparition de Sarah et elle mène l'enquête puisqu'elle est journaliste et on lui demande de faire un papier dessus. Ça va révéler énormément, énormément de choses puisqu'on va apprendre que Fanny faisait partie du cercle d'amis de Sarah. Avec d'autres filles, elles étaient absolument inséparables et on va essayer de comprendre pourquoi leur groupe a explosé, qu'est-ce qui s'est passé pour Sarah, est-ce qu'elles se sont vraiment séparées, est-ce que Sarah a disparu, est-ce qu'elle est morte, on ne sait pas. Vraiment, je sais que peut-être là comme ça, ça ne donne pas trop envie mais c'est extrêmement, extrêmement addictif, c'est extrêmement bien écrit. C'est un roman mais poignant de ouf. Attention parce qu'il y a quand même des trigger warnings, on parle de deuil, on parle de violence, on parle d'agression sexuelle. J'en oublie sans doute mais dans mes souvenirs, c'était quand même très, très, très touchant voire un peu dur parfois mais il n'empêche que c'est un roman qui marque et toujours porté par la plume absolument incroyable de Marie Vareille donc franchement, je vous conseille cette autrice bien sûr mais je vous conseille surtout ce roman. Toujours en petit format, j'ai reçu de la part de Pekaji Le secret de Mona de Patrick Bard. Je vous en ai parlé bien sûr dans mon bilan lecture. C'est l'histoire de Mona qui vivait une vie assez tranquille. Elle essayait surtout de ne pas se faire remarquer et ça fonctionnait plutôt bien jusqu'au moment où son frère, son petit frère tombe malade du coup elle l'emmène à l'hôpital et elle est tellement en stress et en panique qu'elle dépasse la limitation de vitesse ou je ne sais plus. Ah non, elle a gris un stop et du coup les gendarmes l'arrêtent. Ça aurait pu s'arrêter là sauf que de fil en aiguille ils vont commencer à lui poser des questions et ça va révéler le secret de Mona qui est un secret beaucoup plus énorme que ce qu'on aurait pu imaginer. Ce roman est vraiment bien fait parce qu'il te retourne le cerveau. On te dit des choses, après tu te dis ok je les crois puis finalement est-ce que je les crois plus est-ce que ça c'était vrai ? Enfin vraiment il m'a baladée du début à la fin malgré que je connaissais quand même beaucoup d'informations dessus parce qu'on me l'avait pitché au travail et j'en avais peut-être un petit peu trop demandé mais vraiment il était super chouette et il se lit très très vite il fait 200 pages ça se dévore parce que c'est hyper addictif et très court. On continue en format poche de la part des éditions Pocket toujours j'ai reçu la guilde des ondes de Anna Tris qui vient de sortir en poche je crois qu'au tout début c'était publié aux éditions Plume Blanche si je ne me trompe pas en tout cas là ça vient de paraître aux éditions Pocket oui je sais c'est enthousiasmant mais on n'est peut-être pas obligé de klaxonner non plus merci du coup ça c'est les deux premiers tomes qui viennent de sortir je l'ai déjà dit je le sais c'est une histoire de fantasy là je ne l'ai pas encore lu donc je ne vais pas tenter de vous faire un résumé à la Marie je vais lire rapidement le résumé comme ça la guilde des ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre à la cité d'Evis ses assassins elfies sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles en plus de leurs lames affûtées leurs dons surnaturels font de des tueurs exceptionnels en ce jour la guilde des ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains et pour la première fois de l'histoire de Terraflamme une enfant humaine Panama est pressentie pour devenir une ombre mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voix la mort viendra alors récupérer son dû voilà je pense que ça réunit absolument tous les éléments que j'aime de la fantasy dans un univers qui a l'air quand même hyper bien construit une héroïne qui est là bon un peu par hasard et surtout qui a l'air d'avoir un petit peu la pression pour réussir pas mal de rebondissements voilà j'ai hâte de découvrir ça les couvertures sont très simples mais très efficaces et j'ai vu que des bons retours en fait sur les réseaux sociaux donc je suis curieuse de découvrir cet univers en fait je sais pas pourquoi peut-être que c'est parce qu'il y a le mot guilde dedans mais ça m'envoie des vibes à Elana enfin le pacte des marcombre donc je suis plutôt hypée ça se trouve ça n'a rien à voir et c'est même très probable mais c'est pas grave en ce beau mois d'avril les éditions Fleuve m'ont envoyé prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte que j'ai du coup entre temps lu c'était une très belle histoire l'histoire d'un couple qui vit très heureux jusqu'au moment où le mari a un accident de voiture et du coup à partir de là on a plusieurs chemins qui s'offrent à eux on a différentes comment dire on a différentes parties qui chacune explorent une histoire différente c'est à dire que dans la première le mari meurt dans la deuxième le mari ne se souvient plus de sa femme enfin vous voyez on explore différentes possibilités à partir d'un point et c'est extrêmement bien écrit c'est très très touchant c'est du Karen Ponte donc j'ai beaucoup aimé oui j'accélère un petit peu parce que sinon les gars dans 4 pijos on est encore là les éditions Hachati Rose m'ont envoyé ces deux romans donc je vous ai déjà parlé de Éclats dormants dans mon bilan du mois c'est une réécriture de La Belle au bois dormant j'allais dire La Belle et la Bête encore une fois mais pas du tout Marie concentre-toi de La Belle au bois dormant c'était très sympa c'était une belle histoire j'ai bien aimé il y avait un style un peu décalé très féministe plein d'humour etc après c'était très court donc je suis un peu restée sur ma faim après voilà c'est un beau livre mais est-ce que ça justifie vraiment 22 euros sachant qu'il fait même pas 200 pages voilà en tout cas je suis contente d'avoir pu quand même le découvrir parce que c'était original et le collier contenait aussi la version poche des 10 000 portes de January qui est le premier roman traduit je crois de l'autrice qui est sorti il y a déjà un an un petit peu plus j'aime beaucoup la couverture elle est très très sympa j'ai vu beaucoup de bons retours sur ce titre je serais incapable de vous dire de quoi ça parle je ne sais pas quand je vais le lire mais en tout cas je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire au cas où et attendez je regarde quand même le résumé rapidos pour vous faire un petit retour imaginez qu'un jour au milieu de nulle part vous trouviez une porte et que celle-ci ouvre sur un monde inconnu un monde parallèle d'où viendront votre destin votre passé et vos futurs January la découvreuse de porte est une curiosité en elle-même orpheline gardée comme un objet précieux dans un manoir rempli d'autres objets précieux une vie en lambeaux pleine de trous elle trouve un jour un livre fascinant tout imprégné du parfum de l'aventure qui relate l'étrange histoire des dix mille portes secrètes une histoire semée d'embûches mais si étroitement tressée à la sienne car January ne le sait pas encore mais tout ce qui s'écrit devient vrai ah ouais je ne me souvenais pas que c'était aussi bizarre mais écoutez pourquoi pas moi je suis là pour faire des découvertes aussi donc hâte de découvrir ça si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire parce que comme je vous disais j'ai vu quelques retours dessus qui étaient plutôt bons mais voilà je suis toujours curieuse d'avoir vos avis donc n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire chronique de la part des éditions Larousse j'ai reçu ce gros bébé puisque à l'occasion de la sortie du film Les Trois Mousquetaires on a eu plein de rééditions toutes plus belles les unes que les autres de l'histoire d'Alexandre Dumas et celle-ci c'est vrai qu'elle est quand même magnifique moi j'ai lu le premier tome je crois des Trois Mousquetaires mais il y a très 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 longtemps je ne sais même pas si je l'ai fini d'ailleurs donc j'étais contente de recevoir cette version-là là encore je ne sais pas quand est-ce que je me taperais la motive d'attaquer cette brique mais je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque qui manque beaucoup de classiques et celui-ci j'en garde quand même un bon souvenir donc je suis contente l'édition est magnifique on termine ce haul de SP avec des BD la première c'est Brume que j'ai prêté du coup à ma collègue et amie Léa mais que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est hyper chou c'est une héroïne à la mortelle Adèle un peu impertinente pleine d'esprit pleine d'humour et de courage et surtout un univers de fantasy qui est vraiment vraiment chouette c'est très jeunesse mais hyper addictif et j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que j'ai craqué autant sur le personnage que sur les dessins que sur l'ambiance que sur l'intrigue et sur le petit cochon aussi la deuxième BD c'est le héros du Louvre toujours envoyé par les éditions Gléna j'ai pas précisé mais Brume aussi c'était envoyé par les éditions Gléna là c'est une BD historique puisqu'on suit une famille et notamment le père de cette famille qui est veilleur de nuit au musée du Louvre pendant la seconde guerre mondiale et on va les suivre dans leur périple parce qu'il a été sélectionné pour sauver des oeuvres donc les mettre dans un camion et puis partir les mettre à l'abri autre part en France quand les allemands débarquent à Paris comme je vous disais dans mon bilan lecture le premier tome est très introductif mais j'aime beaucoup l'ambiance j'aime beaucoup cette partie de l'histoire donc je suis curieuse de lire la suite et la troisième BD envoyée par les éditions Gléna c'est Aléa Brumman c'est l'histoire de la fille de Barbe Noire qui quand il disparaît va se lancer à sa recherche pareil très introductif mais une ambiance de piraterie qui est définitivement là et que j'aime beaucoup beaucoup vous le savez c'est une histoire en deux tomes donc pareil j'attends de découvrir la suite voilà ça c'était les services de presse reçus au mois d'avril passons donc aux cadeaux qu'on m'a fait encore une fois la plupart viennent de Cultura puisque c'est des amours avec moi et que régulièrement Lynn tape dans ma wishlist et m'envoie des brocolis elle a commencé par m'envoyer les deux tomes de Prison Healer donc le premier s'appelle Prison Healer le deuxième s'appelle The Gilded Cage c'est paru aux éditions Hachette et ça m'intriguait énormément parce qu'au moment de la sortie du premier tome j'avais vu des bons retours et des retours un peu moins bons en disant que c'était un peu lent et qu'il y avait juste la fin qui bougeait moi ce concept j'ai un peu du mal parce que je veux bien que les 50 dernières pages soient très bien mais qu'en est-il des 300 premières ça m'agace un peu vous voyez et puis du coup au moment de la sortie du tome 2 les gens ont commencé à en reparler j'ai vu plus d'avis positifs que d'avis négatifs donc ça me tentait et j'hésitais à me l'acheter quand Lynn a tranché pour moi et me l'a envoyé d'après ce que j'ai compris c'est l'histoire de Kiva Kiva qui est guérisseuse dans une prison non je sais pas je vous dis n'importe quoi les gars mais apparemment elle est dans une prison et il faut qu'elle s'occupe de la reine non je sais pas vous savez quoi je vais même pas essayer je ne sais pas voilà vous irez voir le résumé sur Google je suis navrée je préfère moi ne pas aller le voir parce que comme ça je me garde un petit peu le suspense puisque le résumé derrière ne dit pas grand chose en fait en tout cas les couvertures j'adore et j'ai très hâte de découvrir ça ensuite on a eu une petite arrivée de romance avec tout d'abord Coloc et plus de Emily Blaine que j'ai déjà lu que j'ai beaucoup aimé c'est un peu lent mais c'est hyper chou c'est l'histoire de je me souviens un peu de son prénom déjà popopo Maddy Maddy qui couche avec Connor un soir voilà un petit un petit one shot j'allais dire non un one night stand et ils pensent que c'est fini voilà qu'ils se reverront plus sauf qu'en fait Maddy est la soeur du meilleur ami de Connor et comme Connor est en colocation avec son meilleur ami la petite soeur vient squatter et du coup ils sont H24 l'un face à l'autre ça réveille des tensions ça réveille surtout une attraction et voilà c'est une romance assez classique vraiment on va pas se mentir mais très très chou que j'ai beaucoup aimé Love and Notes par contre j'ai beaucoup beaucoup moins accroché je vous ai fait mon avis dans mon bilan lecture je ne vais pas m'apesantir mais j'ai trouvé que c'était un peu décousu que c'était beaucoup trop lent et qu'on nous promettait quelque chose qu'on n'avait pas forcément puisque le pitch de base c'est une jeune femme qui va à la bibliothèque parce qu'elle adore lire elle prend un livre dedans il y a un post-it avec les commentaires de quelqu'un au début ça la gase elle finit par répondre au post-it et en fait on nous dit qu'elle va avoir une relation un peu épistolaire enfin post-itolaire avec un inconnu à travers ses livres puis en parallèle de ça on nous dit aussi à la fin du résumé que quelqu'un semble menacer sa vie enfin j'aurais dû m'en douter remarqué en lisant le résumé ça me paraissait déjà un peu brouillon mais au final j'ai été un peu déçue parce qu'il n'y a pas tant d'histoires de post-it que ça la romance elle est mignonne mais sans plus et puis j'ai pas trop kiffé cette histoire de personne qui lui en veut et qui essaye de la buter donc voilà je suis sortie très très mitigée de cette lecture si vous l'avez lu surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé j'ai aussi reçu ces choses qu'on n'oublie pas celui-ci on en parle énormément sur les réseaux sociaux en ce moment je suis curieuse voilà je suis très curieuse parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle ah oui c'est ça c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent après des années et en fait apparemment une des sœurs se casse tout de suite quand son autre sœur arrive non mais attendez je vais retrouver les prénoms sinon on va pas s'en sortir c'est ça Tina appelle sa sœur Naomi et dès que Naomi arrive Tina se barre en lui laissant sa fille de 11 ans donc Naomi elle est un petit peu perdue heureusement il y a Nox bienfaiteur de la ville et bad boy à ses heures perdues qui va dans sa grande mensuétude de venir l'aider je pense que c'est une romance j'espère assez chou voilà les retours sont soit très très bons soit très très mauvais donc j'ai hâte de découvrir dans quel team je me place en tout cas j'aime beaucoup la couverture et j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui est un peu dans les tons roses qui sort je crois d'ici dans les prochains mois non peut-être que je dis n'importe quoi et que j'invente des dates mais en tout cas je suis curieuse de découvrir ça le colicultura contenait aussi How is Born for This de Alice Haussmann qui me fait de l'oeil depuis un long moment puisque vous le savez je suis fan d'Alice Haussmann et j'ai trop trop hâte de découvrir celui-ci aussi c'est l'histoire d'Angel qui est absolument fan d'un groupe de musique qui s'appelle The Ark et de Jimmy le leader de ce groupe ils vont se rencontrer totalement par hasard et ils vont matcher bien plus qu'ils ne le pensaient les histoires d'Alice Haussmann c'est toujours des pépites de douceur, d'émotion etc donc vraiment je suis très très curieuse de découvrir celle-ci et enfin le colis contenait Autopsy de Kerry Maniscalco c'est l'autrice du coup du Royaume des Danais que j'ai lu le mois dernier aussi je crois et que j'ai pas vraiment vraiment apprécié mais j'avais quand même envie de lire celui-ci parce qu'en anglais il y a d'excellents excellents retours en anglais ça s'appelle Stalking Jack de Reaper et je sais pas les retours sont excellents et du coup je me suis dit peut-être vu que c'est pas la même maison d'édition c'est pas le même traducteur etc c'est l'occasion de tenter celui-ci et de voir si c'était effectivement une question de traduction ou si c'est définitivement le style de cette autrice qui ne le fait pas pour moi c'est un roman qui date je crois qu'il est sorti en 2017 ou quelque chose comme ça oh 2017 je suis trop forte enfin ça va Marie calme-toi tout le monde s'en fout en fait de savoir quand est-ce qu'il est sorti le livre je veux dire c'est pas cette information qui va te permettre de réussir dans la vie donc redescendre un étage et c'est l'histoire d'une jeune fille dans la société londonienne des années 1880 quelque chose comme ça je crois qui est passionnée de science et notamment d'anatomie et qui va être un petit peu embarquée dans des affaires qui la dépassent il y a une histoire d'enquête il y a une histoire de serial killer et je pense d'émancipation féminine du coup donc hâte d'écouvrir ça aussi niveau cadeau qu'on m'a fait encore une fois c'est plus culturant mais j'ai quand même été hyper hyper gâtée super adjointe Léa m'a offert La goûteuse d'Hitler qui est un roman qui me tente énormément depuis très 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 longtemps c'est évidemment un roman historique sur la période de la seconde guerre mondiale je pense que vous en doutez un chouille c'est apparemment inspiré d'une histoire vraie c'est l'histoire en fait de la goûteuse d'Hitler clairement ils se sont pas foulés pour le titre ça annonce plutôt bien je pense ce que je vais lire hâte de découvrir ça mi-avril pour le lancement de mon troisième livre on a fait une chasse au trésor à Lyon avec Pekaji et plein de gens qui se sont déplacés c'était absolument incroyable comme journée et parmi les personnes qui se sont déplacées pour la chasse il y avait du coup Desi Maclaw et Victoire G. Stephenson qui sont du coup mère et fille et qui ont écrit ce roman ensemble qu'elles m'ont hyper gentiment offert puisque c'est une histoire de piraterie je vous lis le résumé du coup un roi tyrannique gardien d'un lourd secret des sorciers désireux de vengeance des pirates aventureux une amulette objet de toutes les convoitises l'aventure par delà les mers ne fait que commencer la couve elle est incroyable ça a l'air vraiment 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 chouette elles me l'ont dédicacé en plus et franchement c'était une attention beaucoup trop chou de fan de pirate à fan de pirate j'ai vraiment hâte de découvrir ça et je vous mettrai du coup dans la barre des descriptions le lien pour vous procurer ce livre pour terminer cette journée cette fameuse journée de chasse au trésor en beauté j'ai fait une dédicace à la librairie Mommy Kids à Lyon une librairie que j'adore qui est toute petite mais vraiment beaucoup beaucoup trop chou et surtout les personnes qui travaillent sont absolument adorables et elles m'ont offert un livre il s'agit du Lisse de Feu qui est paru aux éditions Rivka je suis trop trop fan de la couverture je tourne autour de ce livre depuis un petit moment je vous l'avoue ça se passe à Londres en 1914 et c'est l'histoire de Lily qui a toujours eu des prémonitions assez funestes qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser mais pour sauver la vie de son amie elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance tu sens venir le petit Ennemi's to Lover Lord of Strongford baron solitaire hanté par ses propres au pouvoir extraordinaire c'est une trilogie si je ne me trompe pas et j'ai vu des bons retours dessus aussi la couverture est sublime et en plus du coup c'est un hardback voilà bon là c'est très très simple mais je ne sais pas en ce moment j'ai envie de cette ambiance je pense que vous l'avez vu parce qu'il y a pas mal de romans historiques et des romans qui flirtent un petit peu avec cette vibe super naturelle très hâte de découvrir ça et encore merci du coup à l'albrier et momie pour son accueil et pour ce beau cadeau les deux derniers livres qu'on m'a offert le premier c'est ma maman qui me l'a offert quand j'ai fait une autre dédicace aux deux citres de Chambéry j'ai vu ce livre il était dans ma wishlist c'est du fade dating c'est pour ça qu'il était dans ma wishlist je vous l'avoue ma maman m'a dit bon ok allez je te l'achète du coup j'étais trop contente j'avais l'impression d'être une enfant de nouveau ce qu'il faut savoir que le deux citres où j'ai fait la dédicace c'est le deux citres où j'ai passé toute mon adolescence à acheter mes livres du coup il y avait un petit peu un hommage je sais pas un petit flashback un petit moment nostalgie grosso modo c'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse en secret de son meilleur ami un jour où elle a des problèmes il va l'aider ça va l'agacer parce qu'elle est très indépendante amoureuse de lui et tout le monde va s'emballer on va dire ils sont trop choux ils sont trop mignons et tout et les agents en fait du meilleur ami qui est un joueur de foot professionnel non NFL c'est quoi c'est du baseball ah bah non ça doit être du football américain vu sa tenue et bah du coup ils vont dire non mais faites semblant d'être ensemble ce sera bien pour votre popularité etc etc bref je vous le résumais extrêmement mal j'en ai conscience mais sans l'avoir lu c'est difficile ça a l'air hyper cliché je le sais mais c'est du fake dating et moi je suis toujours là pour du fake dating donc j'ai hâte de découvrir ça et enfin le dernier livre qu'on m'a offert ce mois-ci c'est le nouveau Emma Green en poche enfin je crois que c'est une réédition d'un livre qui était déjà sorti je ne souviens plus comment il s'appelle ah oui en grand format il s'appelait Call Me Baby et là du coup il s'appelle Oh My Lord et ça a l'air ça a l'air vraiment chouette puisque c'est l'histoire de Sidonie qui débarque à Londres pour être jeune fille au père et en fait bah je pense qu'il va avoir une romance avec le papa de la petite fille en question voilà ça a l'air vraiment vraiment chou enfin pas vraiment les yeux fermés parce que pour lire c'est pas pratique mais vous avez compris l'idée et en fait j'ai reçu ce livre parce qu'avec ma collègue Soraya au travail on avait fait une mise en avant pour la Saint-Valentin sur les romans addictives et du coup on a reçu plein de livres des éditions addictives en cadeau puisque nous avons gagné un prix et il y avait notamment celui-ci qui me tentait trop 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 donc je suis très très contente je viens de voir qu'il était dédicacé aussi du coup et bon moi ma dédicace dans Le Goût de nos rêves est beaucoup plus personnelle donc c'est encore mieux mais c'est trop chou et je suis trop contente j'ai hâte de le lire et enfin dernière catégorie promis c'est bien sûr les livres que j'ai acheté et ce mois-ci il n'y en a que deux je sais incroyable vraiment incroyable en même temps quand je vois la pile des SP que j'ai reçu je me dis que bon c'est pas plus mal que je me sois un petit peu maîtrisée et voilà donc mes deux achats du mois d'avril il s'agit du troisième tome de Blue Lake non c'est le deuxième tome de Blue Lake non maintenant j'attends le troisième tome parce que j'ai kiffé j'avais déjà eu un gros coup de coeur pour le premier tome je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo toujours un livre en 5 minutes je pense que vous les retrouverez en remontant un petit peu loin sur ma chaîne maintenant mais j'avais kiffé le deuxième tome est évidemment à la hauteur du premier c'est toujours aussi drôle c'est toujours aussi badass c'est toujours plein 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 de rebondissements Blue elle est incroyable le style d'autrice il est incroyable vraiment j'aime beaucoup cette série pareil je vous mettrai dans la barre de description où vous procurer ce roman et mon deuxième achat comme vous avez pu le voir c'est Le porte-lumière d'Eyden Thomas je suis dégoûtée parce que l'auteur était en dédicace à Lyon et je l'ai loupée mais j'avais lu il y a un an je crois Cemetery Boy du même auteur du coup et j'avais kiffé et là on me l'a vendu comme étant un remix entre Hunger Games et Percy Jackson avec des demi-dieux dans une compétition non mais moi comment vous voulez que je résiste à ça déjà le pitch il me hype de fou mais en plus la couverture est sublime moi j'ai dit go je ne l'ai pas encore lu mais j'espère le lire cet été et j'ai vraiment hâte 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 de m'y plonger et bah voilà j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je parle je pense qu'on est pas très loin du compte cette vidéo va encore du ready-pige je suis désolée comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont j'ai parlé si vous les avez lus s'ils vous tentent si vous avez vu des bons retours si vous avez vu des mauvais retours si vous aimez la couverture tout quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez reçu ou acheté au mois d'avril et ce que vous aimeriez acheter au mois de mai parce qu'il y a énormément de belles sorties qui arrivent ça sent la ruine dans les dernières vidéos si vous étiez trop timide pour commenter je vous ai proposé de mettre un petit émoji donc ça a l'air de vous plaire et moi ça me fait trop plaisir de voir vos petits commentaires donc je vous propose ce mois-ci si vous n'osez pas commenter si vous n'avez pas envie de commenter un truc très intelligent ou de vous prendre la tête à formuler des phrases etc de mettre un émoji étoile étoile parce que j'ai vu le porte-lumière et je me suis dit lumière, soleil, étoile enfin mettez des trucs en rapport avec la lumière je vais peut-être un peu loin là non bon vous mettez ce que vous voulez en commentaire vous mettez ce que vous voulez comme émoji ça me fait de toute façon trop plaisir d'avoir vos retours quel qu'il soit un petit commentaire donc n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications ça me fait trop trop plaisir à liker la vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine et je vous fais des gros bisous bye